Prions ensemble Père au nom de Jésus Je prie que l'étude d'aujourd'hui fasse la différence dans toute ta vie Je demande qu'aujourd'hui soit un tournant décisif dans toute vie au nom de Jésus Christ Que tous nos dirigeants dans ce lieu et partout dans cette ville Et dans tous les pays africains qui reçoivent l'étude Que cela fasse la différence dans toute vie Que tu brises toujours Que tu détruises les œuvres du diable Et que nous découvrions l'objectif de notre hésitance sur terre Et élève Jésus dans toute ta vie Nous te remercions parce que tu nous as exaucé Au nom de Jésus nous prions Que le Seigneur vous bénisse Nous sommes à Apocalypse au chapitre 1 Aujourd'hui nous allons étudier chapitre 1 verset 1-2-3 Apocalypse en révélation de Jésus Christ que Dieu lui a donné Pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean Lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus Christ Tout ce qu'il a vu Heureux celui qui lit Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie Et qui gardent les choses qui y sont écrites Car le temps est proche Le temps est proche Comme nous voyons La première ligne a dit Révélation de Jésus Christ Cela dit Ce qui va arriver dans les chapitres de ce dernier livre Ce n'est pas quelque chose de caché Il n'y a rien qui soit dissimulé ici Ce n'est pas un mystère Mais quelque chose d'ouvert Quelque chose qui est découvert Et révélation de Jésus Christ La révélation au sujet de Jésus Christ C'est la révélation de Jésus Christ La révélation concernant Jésus Christ La révélation venant de Jésus La révélation qui va nous révéler Jésus Alors il y a quelque chose de très important Il y a quelque chose de très essentiel Il y a quelque chose de très indispensable Il y a quelque chose de très pratique Cela nous donne la révélation sur Jésus-Christ et Jean a passé trois ans avec le Seigneur. Il connaissait Jésus-Christ au niveau humain et il est maintenant venu au niveau surnaturel avec le Seigneur Jésus. Comment on étudie cette révélation, son attitude, sa réponse en voyant Jésus-Christ qui s'est révélé à lui d'une nouvelle manière. Il s'est prostené parce qu'il a vu quelqu'un qui a la gloire, la majesté, la puissance et c'est différent de ce qu'il a vu dans l'évangile. Lisez Matthieu, vous allez voir sa vie sur terre, Marc, Luc, Jean, vous allez voir la vie de Jésus sur la terre. Mais en révélation, vous allez voir Jésus dans une autre perspective. Ici, il y a la vie de gloire qui brillait. Il n'y a pas de pharisiens ici pour le gêner, pour barrer, pour déranger sa gloire. Alors, pourquoi les gens ne lisent pas ce livre de révélation d'Apicaliste? Parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'il y a là. Certains croyants lisent le chapitre d'ouverture et le dernier chapitre parce que ce sont des choses qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Ils croient que ceci est quelque chose de caché, que c'est un mystère, mais c'est une révélation. Ce n'est pas quelque chose devant lequel on doit s'éloigner. Ce n'est pas un livre clos. Ce n'est pas un mystère, mais quelque chose qui est révélé. Alors, ça révèle Jésus-Christ. On va découvrir sa puissance, son autorité, sa gloire. Vous allez découvrir ce que Jésus peut faire. Ceci, on a vu ici la gloire de Jésus. Ici, sa majesté est révélée. Ici, on a la puissance de Jésus révélée. On a sa force, son plan, ses dessins, son programme, sa domination révélée ici. Et il fait amener l'image de l'Apocalypse ici. Et vous avez la destinée de tout homme. Il y a le bonheur, la félicité de tout homme. Il dit, verset 3. Heureux celui qui lit, même venu, pour lire ceci, qu'il y a un bonheur sur vous. Vous avez béni ce jour. Je vous dis que vous avez béni. Comme vous entendez et vous lisez ces paroles, vous avez béni au nom de Jésus-Christ. Verset 3 Il y a des gens qui n'ont pas de copie. Ils n'auront même pas une copie de la Bible. En 16 jours de trois fois, c'était difficile d'avoir une copie de la Bible. Il dit, heureux celui qui lit, c'est singulier, mais voyons la dernière partie. Et ceux qui entendent, il y a quelqu'un qui lit, celui qui lit. Et ceux qui entendent, ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Et on vient, on lit, on vient, on entend, on vient, on apprend, on vient, on vit, en anticipation de l'accomplissement de cette révélation. Alors, venons maintenant à l'étude. Verset 1, qui dit, révélation de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est? C'est le contexte. Cela parle de la compréhension. Premier point, la compréhension de la révélation. Voici la révélation. Jean a compris. Ce que Philippe demandait à l'unique éthiopien, comprends-tu ce que tu lisais? Premier point, la compréhension de la révélation. Deuxième point maintenant, ça c'est le verset 2. C'est la communication de la révélation. Comment cela est transmis? Comment cela est venu de Dieu, à Jésus, à l'ange, à Jean, au serviteur, à l'église, à vous aujourd'hui? La communication de sa révélation. Et numéro 3, c'est la louange de la révélation, la recommandation de la révélation. Le Seigneur nous dit, lis cela, apprends cela. Il faut prendre les nutriments de cette révélation, que cela fasse partie de sa vie. Il nous l'a recommandé, la recommandation de la révélation. Il dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Je viens au premier point. Quel est le premier point chez vous là-bas? C'est la compréhension de la révélation. Je viens à Apocalypse, au chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ. Arrêtez-vous là-bas. Comme vous parcourez cette révélation qui nous est donnée, vous allez voir beaucoup de choses. Vous allez voir des nombres. Vous allez voir 3, vous allez voir des nombres. 4, vous allez voir 42. Vous allez voir beaucoup de symboles là-bas. Ce n'est pas une révélation sur les nombres. Mais vous allez voir aussi des images. Vous allez voir des bêtes. Vous allez voir des animaux qui sont mentionnés là-bas. Ce n'est pas une révélation sur les animaux. Vous allez voir certaines choses. Vous allez voir ce que c'est. C'est quoi? C'est la révélation de Jésus-Christ. Il vous montre la face de Jésus. Il vous montre la compréhension de qui Jésus est. Il vous montre la puissance. La gloire, l'exaltation de Jésus-Christ. Ça, c'est la révélation de Jésus-Christ. Et laisse-moi vous lire. Verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Qui disait que je suis l'alpha et l'oméga. Ce que tu vois, écris-le. Cela révèle Jésus que c'est la révélation de Jésus-Christ. Sans perdre le temps au chapitre 1. Il commence la révélation qu'il est alpha. La première lettre de l'alphabet grec. Et oméga, la dernière lettre de l'alphabet grec. Parce que le Nouveau Testament est écrit en grec. Pourquoi il parle de cela? Il est le premier. Il est le dernier. Si vous voulez écrire une bonne chose, on fait usage de l'alphabet. Si vous allez écrire l'histoire d'une bonne vie. Je parle de votre vie. L'histoire d'une vie bien réussie. Je parle de votre vie. L'histoire d'une vie puissante et irrésistible. Qu'on dirait qu'en l'affaire de la vie, je suis un réalisateur. Venez à ce livre. Venez à Jésus. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le commencement. Il est le fondement. Il est la dernière puissance dans votre vie qui fera de vous ce que vous devez être. Cela va commencer aujourd'hui. Verset 11 dit. Ce que tu vois écrit le premier dans un livre. Vous réveillez le matin, Jésus est le premier dans votre vie. Et la nuit, il est le premier. Alors, si vous commencez avec Jésus dans la journée et vous parcourez la journée, il est le premier. Il est le dernier. Alors, vous ne l'avez pas abandonné au cours de la journée. Lorsque vous allez quitter la terre, vous dites Jésus, mon sauveur. Et vous franchissez à l'autre bord. Vous allez le rencontrer à l'autre bord. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Ceux qui ont fait de lui le premier et le dernier. Et c'est dit au verset 11. Ce que tu vois écrit le verset 12 dit. Je me retourne et je veux la révélation, mesdames. Si vous entendez ces paroles et vous ne prêtez pas attention, c'est mauvais. Ceux qui ont la transformation, c'est ceux qui ont entendu et se sont tournés. Alors, si j'entends, j'entends et puis je me tourne. Alors, c'est l'avantage que j'en avais. Parce qu'il a entendu la parole et puis il a fait demi-tour. Je me suis retourné pour reconnaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis. C'est la révélation. Je vis. Alors, c'est ainsi qu'on voit. Je vois ceci. Je vois cela dans tout le livre. Il a vu dans le domaine du surnaturel des choses. Au-delà de l'homme, verset 13. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine, sa tête. Et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la laine. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Lorsque Christ était sur la terre, il était humble. Les gens le poussaient. Quelqu'un va le toucher. Ceci va arriver. Quelqu'un va le toucher. Ceci va arriver. Mais maintenant, il y a la gloire. Il y a l'exaltation. J'ai entendu une voix comme la voix des tonnerres. Alors, je me suis tourné pour voir. J'ai vu sa majesté. Vous allez voir la majesté, la gloire de Jésus. Dès que vous voyez sa gloire, tout ce qui est ignoble et confus quittera votre vie. Chapitre 3. La révélation de Jésus-Christ. Le Seigneur se révèle. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, écrit, Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Alors, il révèle Jésus-Christ. Rappelez-vous, la révélation de Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? C'est la personnalité unique du ciel qui a la clé de la destinée, la clé de la domination, la clé de la puissance. Il dit, j'ouvre la porte et personne sur la terre ne peut la fermer. Si vous êtes à Jésus, une porte s'ouvrira devant vous. Et quand Jésus ouvre la porte, aucun démon ne peut la fermer. Aucun Satan ne peut la fermer. Aucun sorcier ne peut la fermer. Les gens disent que je vais aller ici parce que je ne peux pas aller là-bas. Parce qu'il me dérange. J'ai eu la possibilité, je ne peux pas la saisir parce qu'il y a quelqu'un qui m'a pêché. Mais si vous venez à Jésus, Jésus a le dernier mot. Il a la clé dans ça même. C'est pourquoi il dit, Jean va leur dire, va leur révéler s'ils veulent être vétérieux sans aucune possibilité d'être empêché. Et que c'est moi qui ai la clé. J'ai la clé. J'ouvre la porte et personne ne peut fermer la porte. Je ferme et personne ne peut ouvrir. Voyons Apocalypse au chapitre 5. Nous voyons la révélation de Jésus-Christ. Apocalypse 5, verset 5 dit. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Judas. Le rejetant de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Où est-ce qui est arrivé, c'est que Jean, spirituellement, est emmené au ciel et un livre. Le livre de rédemption était ouvert. Le livre qui contient l'affranchissement du monde entier, affranchi de toutes les oppressions, était là. Et il n'y a personne qui puisse l'ouvrir. Et Jean commençait à pleurer. Pourquoi ? Parce que le secret de notre liberté, le secret de notre domination, le secret d'une bonne destinée, est dans le livre. Et le programme de Dieu est dans le livre. Mais c'est cacheté, c'est scellé. Et personne ne peut l'ouvrir. Moïse qui est allé au ciel ne pouvait pas venir l'ouvrir. Élie qui est allé au ciel, David aussi grand qu'il soit, ne pouvait pas venir l'ouvrir. Et Paul ne pouvait pas venir l'ouvrir. Parce que tous sont partis au ciel. Et Jean commençait à pleurer. Et quel est l'espoir du monde ? Si le rédempteur n'est pas venu, alors si le livre de victoire n'est pas ouvert, qu'est-ce qui sera notre destinée, notre sort ? Et quelqu'un a dit, Jean, ne pleure pas. Quelqu'un a la victoire. Je vous dis, si votre vie est fermée, si votre vie est clôme, si votre vie est lugubre, qu'est-ce que je vais faire ? Et vous baissez la tête dans la chambre et vous pleurez. Je vois ma vie, ma vie, voici comment ma vie est. C'est comme il y a quelque chose qui est libre. Et comme je ne sais pas comment m'en sortir, je viens vous dire, ne pleurez pas. Parce que quelqu'un a vaincu pour vous. Et la chambre qui est fermée dans votre vie, alors c'est une révélation de Jésus-Christ. Et quand il vient, il va briser toujours. Il va détruire les œuvres du diable. Voyons ceci, verset 5. Et le rejetant de David, le lion de la tribu de Judas. Le lion est le roi de la forêt. Celui qui a la force, le pouvoir, celui qui est irrésistible, il est venu. Le lion de la tribu de Judas, le rejetant de David, a vécu pour ouvrir le livre. Et c'est cette saut. C'est une révélation de Jésus-Christ. Et voyez ce qui est arrivé. Le verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Il fera de vous un roi et un sacrificateur. Il vous élève de la prison au palais. Christ vous élevera. Si vous découvrez Jésus et vous vous soumettez à Jésus, au moment de la soumission, votre vie changera. C'est pourquoi c'est dit que tu as fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils réuniront sur la terre. Nous réunirons sur la terre. Je crois que vous allez me dire Amen. Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'angels autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé et dont gloire à Jésus-Christ est digne de recevoir la puissance. Voici l'agneau qui a ôté le péché du monde, Jésus-Christ. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau que soit la gloire, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Jean voyait quelque chose qu'il n'a jamais vu. Il a vu Jésus. C'est comme si vous voyez Jésus-Christ, c'est comme quelqu'un d'entre nous. C'est comme un serviteur. Il l'a vu lorsqu'il a mis de l'eau dans une bassine pour laver leurs pieds. Il l'a vu lorsqu'il portait la croix. Il l'a vu lorsqu'il était tombé sous le poids de la croix. Il l'a vu lorsqu'il priait à Gétiemanné, transpirait. Il l'a vu lorsqu'il a pleuré à la tombe de Lazare, tout comme l'un d'entre nous. Maintenant, ici, il l'a vu. Maintenant, ceci, c'est la majesté. Il l'a vu maintenant dans sa gloire, dans la révélation de Jésus-Christ. Peut-être parfois, dans votre étude de Jésus, vous apprenez de Jésus, vous pouvez décrire ceci et cela. Mais cela ne fait aucun impact dans votre vie parce que c'est le fils de l'homme. Maintenant, vous avez vu le lion de la tribu de Judas. Vous avez vu celui qui a brisé tout le jour de toute vie. Vous avez vu celui qui va ôter tout le mental de votre vie. Vous avez vu aujourd'hui celui qui va changer votre vie. Et c'est votre jour, aujourd'hui, ce jour. Je dis, voici votre jour. Une nouvelle vision, une nouvelle compréhension, une nouvelle puissance. Venant sur votre vie aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Ensuite, je vois, voyons, chapitre 7, verset 17. « Car l'agneau qui est au milieu du trône, les pètera, il n'est plus dans la vallée, il n'est pas parmi les pharisiens, il n'est pas dans la main des gens qui disent, crucifie-le, crucifie-le. Tout cela après, le temps de gloire de Christ est venu, le temps de sa majesté, de sa domination est venu. C'est pourquoi c'est dit, car l'agneau qui est au milieu du trône, les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie. « Et Dieu essuiera toute l'âme, et Dieu essuiera quoi ? Et Dieu essuiera, dites-le-moi, toute l'âme de leurs yeux. » Le temps viendra. C'est une révélation. C'est pourquoi c'est très important. Quand vous venez à ce livre de l'Apocalypse, que c'est la révélation de Jésus-Christ. « Ce que vous n'avez jamais entendu de Jésus, ce que vous ne connaissez pas de Jésus-Christ, les choses pratiques, les choses merveilleuses, ce que cela fera dans votre vie. » « Oui, le faiseur de merveille viendra dans votre vie avec une nouvelle puissance, un nouvel objectif. » « Vous ne serez plus les mêmes au nom de Jésus-Christ. » Apocalypse 10, verset 1. « Je vis, voyez, c'est une révélation. » « Vous allez voir quelque chose. J'en avais quelque chose. Je dois voir quelque chose. » Si vous venez au temps de la révélation et vous ne voyez rien, donc vous venez, vous rentrez tel que vous êtes arrivé. Je dis, « Qu'est-ce que vous avez vu aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui ? » « Est-ce que tu as quelque chose aujourd'hui ? Est-ce que tu as vu la vision de Christ ? » « Oui, j'étais là, je ne sais pas ce dont il parle. Je ne suis pas sûr. » « Si tu étais ici, tes passés sont ici, ton corps est ici, ton cerveau est ici, tu es ici. » « Tu verras le Seigneur aujourd'hui. » « Tu dis que je verrai le Seigneur aujourd'hui. » « Vous allez le voir dans sa gloire. » « Une autre chose de définie va se produire dans votre vie au nom de Jésus-Christ. » « Et l'autre partie est solide. » « Celui-ci a l'autorité sur la mer et a l'autorité sur la terre. » « Afin que partout vous vous trouvez, vous êtes de ce côté, sur le sol solide, il a l'autorité sur vous. » « Ou bien que vous soyez sur la mer, il a l'autorité. » « Il a un pied sur la terre, un pied sur la mer et la créa d'une voix forte, comme rugit un lion. » « Quand elle créa, les sept tonnerres firent entendre leur voix. » « Le mystère de Dieu s'accomplira. » « Le mystère de Dieu sera finalisé. » « Tout ce qui était un mystère dans votre vie prendra fin. » « L'accomplissement aura lieu dans votre vie. » « Christ entre et tout ce qui était là avant qu'il ne soit arrivé, toutes ces choses-ci, ces choses sont négatives. » « Il va les balayer. » « Il vous accordera la victoire. » « Il fera de vous plus que vainqueur. » « Parce que Christ entre maintenant avec la présence et avec la majesté. » « Allons au chapitre 11. » « Nous parlons de Jésus-Christ. » « Jésus-Christ révélé. » « Jésus-Christ révélé. » « Jésus-Christ qui nous a découvert. » « Apocalypse 1, verset 18. » « Apocalypse 11. » « Le septième ange sona de la trompette. » « Et verset 15. » « Le septième ange sona de la trompette. » « Il y a eu dans le ciel de forte voix qui disait. » « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. » « Et Jean disait que sur la terre, il y avait la persécution. » « Et vous demandez, mais je suis chrétien, regardez ce qui m'arrive. » « Est-ce que c'est ainsi que la vie continuera ? » « On me persécute. » « Non. » « Un changement viendra. » « Vous qui êtes perscutés maintenant, le temps viendra. » « Vous allez vous lever. » « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. » « Elle régnera au siècle des siècles. » « C'est pourquoi Jean était très content. » « Il était très gai quand il a vu la nouvelle gloire de Jésus. » « Quand il a vu la nouvelle puissance, la révélation au sujet du Seigneur Jésus-Christ. » « Il a dit, beaucoup de choses merveilleuses viendront. » « Et viendront à cause de Christ. » « Et vous allez prendre part à ces choses au nom de Jésus-Christ. » « Je lis chapitre 16. » « Chapitre 16, verset 15. » « Voici, je viens comme un voleur. » « Cela veut dire que je viendrai soudainement. » « Je viendrai à l'improviste. » « Je viendrai sans être annoncé. » « Je viendrai lorsque les gens du monde dorment spirituellement. » « Alors, quand on dort, ils ne sauront pas ce qui se passe autour d'eux. » « Je viendrai, voici, je viens comme un voleur. » « Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » « Je prie que vous soyez prêts. » « Je prie que vous soyez prêts. » « Chapitre 17, verset 14. » « Chapitre 14, verset 17. » « Ils combattront contre l'agneau. » Cela se réfère au Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de la tribe de Juda. « Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. » « Les appeler les élus et les fidèles. » « Ils combattent contre l'agneau et l'agneau les vaincra. » « Toutes ces références révèlent Jésus-Christ dans divers aspects. » Cela révèle la domination de Jésus-Christ. C'est la pleine révélation de la personne de Christ, de la puissance de Christ, du programme de Jésus-Christ. « Ceci, Christ nous a révélé comme l'alpha et oméga. » « Il nous a révélé comme le premier et le dernier. » « Il nous a révélé comme le rédempteur, comme le sauveur. » « Il nous a révélé comme le vainqueur aussi bien que le conquérant. » « Dans ce livre de l'Apocalypse, il est révélé comme l'agneau. » « Il est révélé comme le lion. » « Il est révélé comme le roi glorieux. » « Il est révélé comme le consolateur gracieux qui assurera nos lames. » « Il est le centre de l'histoire. » « Il est le point culminant de l'histoire. » « Il est le héros de la destinée. » « Il est la victoire jusqu'à la fin. » « Voici le roi de gloire et le Seigneur des Seigneurs. » « Il est l'époux de l'Église. » « Il est l'époux de l'Église. » « Voici l'époux vient. » « Et il est la lumière dans le temple éternel. » « Voyons chapitre 2, chapitre 22. » « Il y a beaucoup d'autres versets. » « Mais voyons chapitre 22, je lis verset 16. » « Apocalypse 22, verset 16. » « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. » « Je vous donne cette révélation. » « Je vous donne cette connaissance. » « Et moi, Jésus, votre Seigneur et Maître, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. » « Je suis le rejeton et la postérité de David. » « L'étoile brillante du matin. » « Il nous dit que vous aurez les bienfaits de ceux-ci en 17. » « Et l'Esprit et l'Épouse disent, « Viens, la gloire de Christ, la majesté de Christ, le plan de Christ feront de vous ce que vous devez être. » « Cela peut ôter la faiblesse de votre vie et vous donnera la force. » « Cela peut ôter l'échec de votre vie et vous donnera le triomphe et la victoire. » « Tu dois faire quelque chose. » « Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens. » « Et que celui qui entend, disent, viens. » « Et que celui qui a soif, vienne. » « Que celui qui veut, quelqu'un veut cela cette nuit. » « Quelqu'un cette nuit veut être béni. » « Je cherche quelqu'un là-bas. » « Que celui qui veut, tu veux être béni ce soir. » « Tu veux que la richesse de Christ vienne à ta vie. » « Ta vie va briller. » « Ta vie va avancer au nom de Jésus-Christ. » « Celui qui a la clé du ciel et l'enfer. » « Celui qui a la clé de la destinée est ici ce soir. » « Il va utiliser la clé là pour ouvrir la porte devant vous. » « Que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie gratuitement. » « C'est à moi. » « C'est à moi. » « Cela vous parviendra au nom de Jésus-Christ. » « Allons à Apocalypse au chapitre 1. » « J'ai vu la première partie du verset 1. » « Parce que c'est la révélation de Jésus-Christ. » « Je viens maintenant au deuxième point. » « Deuxième point, c'est la communication de la révélation. » « La communication de la révélation. » « Comment la révélation nous est parvenue ? » « Parce que cela a pris des années depuis que Jean l'a reçu. » « Révélation de Jésus-Christ. » « Que Dieu lui a donné la communication. » « Comment cela est venu ? » « Tout d'abord, c'était avec Dieu. » « Dieu l'a donné à Dieu. » « Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. » « Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. » « Voyons, la ligne de communication, c'était dans le cœur de Dieu, dans le programme de Dieu, dans le plan de Dieu, dans la destinée de l'humanité. » « C'était contrôlé par Dieu et Dieu l'a donné à Jésus, son fils bien-aimé, le fils, notre sauveur, notre seigneur. » « Et après être arrivé à Jésus, Jésus l'a envoyé par un ange. » « Et de l'ange, c'est parvenu à Jean le bien-aimé. » « Et de Jean le bien-aimé, c'est arrivé à ses serviteurs et à l'église. » « Et puis, nous qui sommes ici ce jour, maintenant c'est pour vous. » « Maintenant c'est dans votre main. » « Vous allez faire bon usage de cela. » « Ceci va bénir votre vie. » « Ceci va changer votre vie. » « La communication de la révélation. » Voyons comment Jean a finalement obtenu ceci et comment cela vous est parvenu. Quand on voit ces deux versets, voyons verset 2. « Lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. » « Numéro 1, cela lui est montré. » « Cela est montré. » « Il dit, j'ai vu. » « Numéro 2, de tout ce qu'il a vu, de tout ce qu'il a vu. » Cela veut dire que tous les détails au sujet de Christ, tous les domaines de la vie de Christ, de la majesté de Christ, de la gloire de Christ, il dit, j'ai vu cela. « Les choses qu'il a vues et la voix qu'il a entendues. » Il a entendu la voix venant du ciel et des choses qui doivent s'accomplir. « Verset 1, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs. » « Pour montrer. » « Cela lui est montré. » « Chapitre 4, verset 1. » « Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. » « La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, « Monte ici et je te ferai voir, voir ce qui doit arriver dans la suite. » « Je te ferai voir. » « Cela lui a été montré. » Voyons, Apocalypse 21, verset 9. Apocalypse 21, verset 9. « Puis un des sept anges qui tenait les sept copains remplis de sept derniers fléaux vint. » « Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » « Cela lui a été montré. » Rappelez-vous, ces mots à maintes reprises dans la révélation, c'est « J'ai vu. » « Parce que cela m'a été montré. » « 22, verset 6. » « Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. » « Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. » « On a vu beaucoup de passages dans l'Apocalypse. » « Ceci n'est pas théorique. » « Ceci n'est pas le sentiment ou bien l'imagination de quelqu'un. » « Il me l'a montré. » « Et j'ai vu cela. » « Et les choses qu'il a vues sont des choses que réellement Jean a vues. » Apocalypse 1 « Une révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. » « Ceci est concret. » « Ceci est pratique. » « C'est une chose réelle qui lui a été révélée et l'a vue. » Apocalypse 1 Verset 17 « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. » « Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. » « Christ dit que ne crains rien, je suis le premier et le dernier. » « Je vous dis cette nuit, ne craignez rien, il n'y a rien à craindre. » « Votre vie est en Christ. » « Le jour aussi bien que la nuit, il n'y a rien à craindre. » « Dans la rue de votre communauté, il n'y a rien à craindre. » « Dans cette institution, dans ce domaine du pays, il n'y a rien à craindre. » « Quand le Seigneur est avec vous, que sa puissance est avec vous, vous êtes avec lui, il est avec vous. » « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » « Ne crains pas, je suis le premier, il n'y a personne devant moi. » « Je suis le dernier, il n'y a personne derrière moi. » « Et dit, et le vivant, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » « Et l'Église dit, Amen. » « Et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Jésus a promis d'être avec nous. Il ne vous délaissera pas. Il ne vous abandonnera pas. Écris donc les choses que tu as vues. Il a également vu le jugement à venir. Apocalypse 20, verset 11. Je suis un auteur, un écrivain fidèle. J'ai écrit, j'ai consigné par écrit les choses que j'ai vues. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu Christ comme le juge, le dernier jugé de toute la terre. Apocalypse 20, verset 11. « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis, » Il va dire que ce n'est pas une dimension, ce n'est pas une imagination, ce n'est pas un mythe. « Et je vis, ce n'est pas ce qu'on m'a dit, ce que je l'ai vu. Ceci est réel, c'est une vérité. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre furent ouverts, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugées selon leurs oeuvres, d'après ce qui était écrit dans ses livres. La mère rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses oeuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu, quinze, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu. J'en dis, je l'ai vu, j'ai vu, quand vous donnez votre vie à Christ, et vos péchés sont pardonnés, quand vous donnez votre vie à Christ, il devient votre sauveur, votre Seigneur. Votre nom est inscrit dans le registre de Dieu, dans le livre de vie. Mais ceux qui disent que moi, je vais à l'église, ça me suffit, je suis baptisé en tant qu'enfant, ça me va bien. Je prends la Seigneur comme ça, ça me va bien. Je donne l'argent aux mandiens, ça me va bien. Je suis un homme ouvert, je suis honnête, je suis une femme honnête. Tout le monde sait que je suis une bonne personne, donc je ne dois pas écrire mon nom là-bas. Tu vois, il y a beaucoup de personnes intelligentes, oui, qui ne sont pas dans une intuition donnée. Il y a des gens qui ont un fort quotient intelligent qui dépense, qui dépasse, qui surpasse le nôtre, mais l'heure n'est pas dans le registre de chez nous, ici. Il y a des gens qui sont des, on peut dire, naturellement, sont des inventeurs. On peut dire, qui sont très créatifs, mais l'heure n'est pas dans notre registre. Oui, c'est mal, les gens qui ne sont pas inscrits dans ce livre, pour leur cas, c'est très malheureux. Oui, spirituellement, vous pouvez être une bonne personne, la chose que vous faites, tout est bon, mais votre nom n'est pas dans le livre de vie. Peut-être que vous êtes meilleur que certains qui sont là-bas, mais lorsque nous serons là-bas en route, je dis que je suis, je vais aller au ciel. Si celui-ci est allé au ciel, je dois être là. La femme là, si elle est allé au ciel, je vous dis, je suis meilleur qu'elle. Et c'est bien que je me comporte bien qu'elle, plus je me comporte bien qu'elle, mon frère. Tu connais la différence. Son nom est dans le livre de vie. La femme dont tu parles, elle a reçu Jésus comme son seigneur, comme son sauveur. Et Jésus lui a pardonné tous ses péchés. Jésus a dit à ses disciples, ne vous réjouissez pas d'avoir que les démons vous sont soumis, mais de ce que, plutôt de ce que, vos péchés sont écrits, sont pardonnés que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Oui, j'ai pitié de Gamaliel. Gamaliel connaît tout ceci là. Il a enseigné des gens, a enseigné Paul de Tars qui a converti. Et son nom est dans le livre de vie. Mais j'ai vraiment pitié de Gamaliel qui n'a pas son nom dans le livre. Arriver au ciel, Gamaliel serait à l'autre côté. Donc Gamaliel verra Saul et dit, ah mon élève, comment vas-tu que je vais bien? Tu sais ce que tu m'as enseigné? Oui, je me rappelle, on ouvre le livre, ça c'est Saul qui est Paul entre et Gamaliel va venir. Mais voici l'homme là qui est entré maintenant. C'est son enseignant. Je crois, c'est moi qui lui ai enseigné toutes choses. Et lorsqu'il allait à Damas, à Damas, et puis il est tombé, il a vu le ciel. On a vu qu'un homme. Si on a vu le registre, ton ne l'est pas là. Mais ils seraient totalement déçus. Les gens qui sont venus par Jésus, leur vie sera changée. Et ils ont vu Jésus dans la révélation. Et ils ont accepté Jésus. Et Gamaliel, désolé, va à l'autre côté. Gamaliel est rejeté à l'autre côté. Mais moi, j'irai au ciel. Tu iras simplement, j'irai au ciel. C'est très simple d'avoir Jésus. Il est mon sauveur. Je le vois à la croix. Il est mort pour moi. Mon père, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le moment où il a porté le fardeau de mes péchés. Et je me suis soumis totalement à Créter. Je dis, prends-moi. Je suis ton serviteur maintenant. À sept mois, je vais te suivre maintenant. Tous mes péchés sont pardonnés. Mon nom est dans le livre de vie. Et je me rappelle, lorsque je parcours la vie, je me rappelle une chose. Est-ce que mes larmes vont continuer à couler? Tout cela ne peut ôter mes péchés. Toi seul peux sauver. Je m'accroche à Jésus. Qu'il est mon sauveur. Mon Seigneur, mon roi. Et comme je ferme les yeux ici, je dis que Jésus, la main de mon âme, reçoive mon âme. Et arrivé à l'autre côté, mon nom m'a précédé. Arrivé là-bas, on me reconnaît. On voit mon nom dans le livre. On me fera entrer. Tu peux être meilleur que moi. Tu peux être plus grand que moi. Tu peux connaître plus que moi. Tu peux être plus religieux que moi. Mais si ton nom n'est pas là, j'ai pitié de toi. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Apocalypse chapitre 1. Voici ce que Jean nous disait. Apocalypse 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ. Avant de quitter ce deuxième point, la communication. Je voudrais vous dire quelque chose de la communication. Numéro 1. La communication est personnelle. 2. La communication est prophétique. Cette communication est prophétique. 3. La communication est préparatoire. Numéro 1. La communication est personnelle. Voyons chapitre 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux Églises. C'est personnel. Cela vous parvient. La révélation de Jésus. L'exaltation de Jésus. Le titre de Jésus. La puissance. La majesté de Jésus te parvient. Et c'est personnel. Ce n'est pas... Ce n'est pas... C'est-à-dire que... Qu'est-ce que l'Esprit l'a pensé ? Qu'est-ce que l'Esprit l'a dit ? Qu'est-ce que l'Esprit l'a en vu ? Sois un homme de ta personne. Il faut dire que oui. J'ai vu Jésus. Jésus sera mon sauveur. C'est pour quand tu dois prendre une décision personnelle. Que celui qui a des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux Églises. A celui qui vaincra ses personnels. Je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ce n'est pas seulement personnel. C'est prophétique. Voyons chapitre 1 verset 19. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont... Et celles qui doivent arriver après elles. Il y a le passé, le présent et le futur. Et celles qui doivent arriver après elles. La communication est prophétique. Non seulement ça. La communication est préparatoire. La raison pour laquelle on a cette révélation de Jésus-Christ. C'est pour nous préparer pour l'avènement du Seigneur. C'est pourquoi c'est dit chapitre 1 verset 3. Heureux, celui qui lit, il faut vous préparer à lire. Et ceux qui entendent, préparez-vous à entendre les paroles de la prophétie. Et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Il dit parce que c'est ainsi que vous devez vous préparer parce que cela va s'accomplir. La communication est préparatoire. Chapitre 19 verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire. Car les nostres de l'agneau sont venus et son épouse s'est préparée. Il nous dit toutes ces choses dont vous devez vous préparer. En apprenant, en écoutant ces choses-là, vous devez vous préparer. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres juste et dessins. Le premier point, c'est la compréhension de la révélation. Deuxième point, c'est la communication de la révélation. Le dernier point, quel est le troisième point maintenant? C'est la recommandation de la révélation. Voilà la recommandation. Ce que le Seigneur nous recommande et dit, voici ce qu'il faut faire. La révélation est maintenant dans notre main. C'est écrit dans votre iPhone, c'est dans votre iPad, c'est dans votre tablette, c'est dans votre téléphone. Apocalypse, chapitre 1, verset 3. Heureux celui qui lit, ceux qui entendent les prophéties de la prophétie, les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Nous allons trouver certains versets ici. Heureux celui qui lit, lire, le verbe lire, lire, c'est un verbe d'action, faire quelque chose. Au pas que j'ai la Bible, est-ce que tu lis la Bible? Je connais le livre, je sais là où se trouve le livre de la révélation. Est-ce que tu lis? Les gens qui seront bénis, ce ne sont pas les gens qui ont trois Bibles, 10 Bibles, et ils ont telle Bible, de telle version, mais ils ne lisent jamais. Je n'ai pas seulement possédé de diverses versions. Celui qui m'a donné une Bible, c'est dans mon étagère. Non, heureux celui qui lit, c'est à l'isant qu'on est béni. Et ceux qui entendent, voyez, quelqu'un dit, si je veux réellement prêcher, si je veux réellement entendre quelque chose, et me lancer le défi, quelque chose pour me guider, et quelque chose pour me motiver, et me dire ce que je peux faire, je sais là où, écouter la parole, pour m'égétiser. Mais toi, est-ce que tu veux là-bas? Heureux celui qui lit, numéro un, et ce n'est pas seulement s'asseoir à la maison, ferme la Bible. Tu lis, heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie étroite, et qui gardent les choses qui y sont écrites. Une chose de lire, une autre chose d'écouter et de garder la parole. La bénédiction est pour ceux qui lisent, qui entendent et qui obéissent, qui vivent selon ce qu'ils lisent. Je serai une telle personne. Je dis, je serai une telle personne. Je vais lire. Je dis, je vais lire. Quelqu'un là-bas, dites-le moi à haute voix. Je vais lire. Je vais entendre. Et je vais garder. Voyez. Que ces verbes soient dans notre vie. Je vous dis, il y a des gens qui ne comprennent pas l'importance des verbes, les mots d'action qui vont vous pousser à l'action. Si vous êtes là, vous vous prélassez, vous ne lisez pas, vous ne gardez rien, vous n'aurez pas le meilleur de la vie. Mais aujourd'hui, c'est un jour de changement. Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas? Aujourd'hui, c'est un jour de transformation. Dieu, merci, vous êtes là. Quel jeu de grand va vous arriver? Voyons. Luc au chapitre 7. Luc 7, verset 23. Luc 7, verset 23. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Quand vous lisez au sujet du Seigneur Jésus-Christ, vous n'allez pas permettre à vos idées préconçues, vous n'allez pas permettre à vos traditions. Comme vous entendez parler de Jésus-Christ, vous lisez de Jésus-Christ, vous n'allez permettre à rien de vous déranger. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Non seulement ça. Et voyons. Esaïe 34. Esaïe 34, 16. Vous y êtes. Esaïe 34, verset 16. Consulter le livre de l'éternel et lisez. C'est un impératif. C'est un commandement. Voici ce qu'il faut faire. Consulter le livre de l'éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. Oui, il nous dit que vous avez béni quand vous lisez. Et nous devons entendre également. Mais nous devons voir comment faire pour entendre. Luc au chapitre 8, 18. Luc 8, 18. Luc 8, 18. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Il y a des gens qui lisent et qui oublient. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Il y a des gens qui lisent et ne comprennent pas. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Il y a des gens qui lisent et qui ne le personnalisent pas. Il n'intériorise pas la parole. Il lise la parole de Dieu comme on lit un journal. Il lise la parole de Dieu comme on lit un roman. Quand on lui pose la question, qu'est-ce que vous avez lu aujourd'hui? J'ai oublié, mais je sais que j'ai lu la Bible. Quelle est la décision que tu as prise après avoir lu la Bible? Est-ce que tu vas prendre une décision? Qu'est-ce que tu gagnes après avoir lu la Bible? Qu'est-ce que tu vas faire comme une affaire de principe et de détermination qui rendra ta vie une vie meilleure à cause de ce que tu as lu? Je ne sais pas si je vais prendre une décision. J'ai seulement lu la Bible. C'est ce que Jésus dit. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Comme vous lisez aujourd'hui que vous pratiquez, quelque chose de meilleur vous arrivera. Quel chose de bien vous arrivera. Luc au chapitre 11 verset 28. Luc 11 verset 28. Luc 11 verset 28. Il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Tu as entendu la parole de Dieu que tu dois naître de nouveau et tu l'as gardé et tu es né de nouveau. La parole de Dieu a dit, il faut être saint et tu l'as gardé et tu es saint. La parole de Dieu dit, que Jésus soit ton sauveur. Tu dis, oui, exactement, c'est ce que je vais faire. Tu écoutes la parole de Dieu, tu gardes la parole et Dieu vous bénira au nom de Jésus-Christ. Finalement, il a dit, le temps est proche. Car le temps est proche. Parfois, quand on a une date fixée, disons le temps, c'est ainsi que le temps de l'avènement du Seigneur viendra. Il est loin. Mais le Seigneur dit, le temps est proche. Il viendra. Et vous devez être prêt. Je sais que je serai prêt. Et vous? Je sais que je serai prêt. Si vous voyez ce qui se passe dans le monde, l'économie du monde, on sait que le temps est vraiment proche. Le Seigneur dit, approchez-vous. Que vous devez faire une seule chose. Votre nom doit être dans le livre de vie. Et examinez-vous. Votre nom peut entrer dans le livre là aujourd'hui. Voyons Matthieu au chapitre 24. Voici ce que le Seigneur dit. Matthieu 24, verset 42. Veillez donc. Ok? Veillez donc. Que vous devez veillez. Vous pensez. Veillez sur votre habitude de procrastination. Je le ferai après tout. Ce n'est pas maintenant. Veillez. 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 Veillez sur votre habitude de procrastination. De retarder. Ce qui est essentiel et indispensable. Retarder. Veillez donc. Puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Je serai prêt le jour là. Et soyez prêt. Verset 44. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêt. Car le fil de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. On n'a pas couru l'étude. Mais rappelez-vous que. On étudie. Pour sonder l'écriture. Et. Et. Nous. Renversons. Les. Les. Fortourettes de notre vie. En permettant à Christ d'entrer dans notre vie. Comme Christ rentre dans notre vie. Tout ce qui n'est. Il n'y a rien qui puisse. Concurrence avec Jésus Christ. J'ouvre la porte de mon corps à Jésus Christ. Dès que Jésus entre. Toutes les fortourettes de votre vie seront renversées. Alors. Cela. Grandveste les études. Les fortourettes. Et. Et. Vous. Vous. Soutenir. Embrasser. Le standard. La norme. Et. Vous. Élevez Jésus Christ. Il n'y a personne comme lui. Il dit. Retournez-vous vers moi. Et. Serez. Sauvez. Vous. Les. Éclimités de la terre. On étudie. Pour. Découvrir. Le. Sûr naturel. Et. Le. Sûr naturel. Il viendra dans votre vie aujourd'hui. Et. Puis. Vous. Allez. Vous. Sûr. 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 Vainqueur. Écoute. Je parle à quelqu'un là aujourd'hui. Vous serez vainqueur au nom de Jésus Christ. Alors. Je me joins. Avec vous. Pour faire de vous un vainqueur. Un vainqueur. Je joins ma foi. A votre foi. Pour faire de vous un vainqueur. Nous allons renverser les fortes restes. Tout ce qui vous a empêché d'avancer. Moi. J'avance. Moi. J'avance. Il faut le dire. Avec la voix d'un victorieux. J'avance. La voix d'un vainqueur. D'un conquérant. Rien ne vous empêchera. Parce que le Seigneur. À partir de ce jour. Est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Dans de vos pâturages. Il me conduit. Dans le sentier de la justice. Je vous dis. Que même. L'ennemi sera là. Je ne craindrai aucun mal. La nuit. Vous n'allez rien craindre. Le jour. Vous n'allez rien craindre. Parce que. Il est avec moi. Ta houlette. Et son bâton. Me rassure. Il met une table devant moi. En présence de mes ennemis. Il winduille ma tête. Et ma coupe déborde. Oui. Le bonheur et la grâce. M'accompagneront. Jusqu'à quand. Tous les jours de ma vie. Je dis. Jusqu'à quand. Tous les jours de ma vie. Les démons ne vont pas m'accompagner. Il faut le dire pour vous même. Les démons ne vont pas m'accompagner. Satan ne va pas m'accompagner. La malédiction ne va pas m'accompagner. Les magiciens. Les choses mauvaises ne me souvront pas. Ne m'accompagneront pas. Oui. Quelqu'un là-bas. Oui. Quelqu'un là-bas. Oui. Il y a deux personnalités qui me suivent partout. Deux personnalités qui me suivent partout. Vous connaissez l'un non? Gauche à droite. Dites-moi l'un non. Je regarde derrière moi. Il est toujours là. Qui m'accompagne. Le bonheur et la grâce. Je vais. Le bonheur et la grâce. Où êtes-vous? Tenez-vous debout. Le bonheur et la grâce vous accompagneront. Dans notre quartier-ci. Le bonheur et la grâce vous accompagneront. C'est puissant des ténèbres. Nous allons les renverser aujourd'hui. Les maladies météorieuses. Nous allons les renverser aujourd'hui. Un nouveau jour est venu pour vous. Levez les mains là. Père au nom de Jésus-Christ. Je te remercie pour chaque frère, chaque soeur, chaque homme, chacun de nous ici. Et le peuple ici dehors et dedans au dehors. Je prie Seigneur qu'aujourd'hui soit un jour spécial. Le jour de la révélation. Le jour de renverser la forteresse. Et que toute puissance des ténèbres qui vous a empêchés jusqu'à ce jour. Je commande que tu sortes au nom de Jésus-Christ. Chaque maladie mystérieuse. Chaque maladie mystérieuse. Chaque malade mystérieuse. Je te commande. Sors de là au nom de Jésus-Christ. Je prie Seigneur qu'à partir d'aujourd'hui qu'il y ait un changement. Qu'il y ait une transformation. L'échec est parti. La défaite n'est plus. Les maladies sont ôtées. Les infimités sont ôtées. Ces malditions venant d'une direction donnée. Les menaces venant d'une direction donnée. Je les assujettis sous vos pieds. Je renverse toutes les fortes raies de votre vie au nom de Jésus-Christ. Vous allez vous lever et briller. Vous allez vous lever et réussir. Votre succès, personne ne lotera de vous. A partir de ce jour, vous allez découvrir le surnaturel. Et la puissance naturelle de Dieu vous tiendra votre vie durant. A partir de ce jour, les démons ne vous accompagneront pas. Satan ne vous accompagnera pas. Les puissances maléfiques ne vous accompagneront pas. Tous les ennemis du progrès ne vous accompagneront pas. A partir de ce jour, le bonheur et la grâce. A gauche, le bonheur et la grâce. A droite, le bonheur et la grâce. Vous êtes au marché, le bonheur et la grâce. Vous êtes au bureau, le bonheur et la grâce. A droite, partout, vous trouvez. Le bonheur et la grâce vous accompagneront. Lorsque vous marchez, le bonheur et la grâce vous accompagneront. Vous ne manquerez de rien. Dieu pouvoir à tous vos besoins. Et lorsque le temps sonnera d'aller à l'autre bord pour aller au ciel, votre nom demeurera dans le livre de vie. Je vous verrai à l'autre bord. Je vous verrai au ciel. Parce que votre nom est écrit là-bas. D'ici au temps-là, la joie du Seigneur se multipliera dans votre vie. La bonté du Seigneur se multipliera dans votre vie. Chaque jour est un jeu de miracle pour vous. Le sueur naturel ne cessera jamais dans votre vie. Seigneur, confirme-le dans toute ta vie. Je te remercie parce que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions.